Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est sans doute le plus beau jour de l'année pour ceux qui aiment iOS. Pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, je vous l'avais promis, une vidéo de prise en main d'iOS 18 avec les très grosses nouveautés d'iOS 18 en bêta 1. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, tout l'été on fera toutes les bêta jusqu'à la version finale évidemment, donc il y a plein de trucs à apprendre. Avant de passer aux nombreuses nouveautés d'iOS 18, un petit avertissement, le premier c'est que cette version est uniquement disponible en bêta développeur, donc il faut être inscrit au programme développeur. Pour ceux qui souhaitent ne pas être inscrit, il faudra attendre en juillet pour avoir la bêta publique, la première bêta publique et puis évidemment la sortie officielle, ça sera en septembre. Et puis surtout pour ceux qui sont tentés d'installer cette nouvelle version, sachez que même s'il n'y a pas énormément de bugs, il y en a encore, quelques ralentissements, donc surtout n'installez pas cette mise à jour sur votre téléphone principal. Évidemment si vous souhaitez revenir à une version antérieure, c'est toujours possible, il y a le mode recovery qui permet de faire ça, sinon il y a des logiciels, je vous mettrai le lien dans la description. Si ça vous intéresse. Allez c'est parti, on ne perd pas de temps parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, même si certaines nouveautés ne sont pas encore disponibles, on le verra au fur et à mesure de cette vidéo. Donc à commencer par ce nouveau fond d'écran qui fait son apparition, le fond d'écran officiel iOS 18. Pour bénéficier de ce fond d'écran, on va dans les réglages fond d'écran, et donc voici à quoi il ressemble. Évidemment comme d'habitude on va avoir plusieurs styles, uni, profond, vapeur, etc. Vous l'avez peut-être remarqué, sur l'écran de verrouillage, on a des petits changements, notamment la possibilité juste en bas, alors je vais personnaliser l'écran de verrouillage, la possibilité de modifier les deux icônes, les deux applications. Alors sur la gauche c'est la lampe torche, sur la droite c'est l'appareil photo. Regardez, je peux modifier ici, je peux supprimer. Donc là j'ai pris la torche, et je vais pouvoir ajouter ces applications. Parmi cette sélection, il y en a énormément, notamment lié à l'accessibilité. On peut également rajouter la calculette, bref, vous avez pas mal de choix, et c'est tant mieux. La grosse nouveauté, et oui, on va se faire moquer par les possesseurs d'Android, c'est la possibilité de bouger les icônes sur l'écran d'accueil. Donc voilà, c'est facile. Alors évidemment il y a une grille, on ne peut pas la mettre complètement n'importe où, mais on peut donc faire des espaces et tout, aérer un petit peu les applications, c'est quand même plus sympa. Autre personnalisation, alors si je maintiens enfoncé l'écran n'importe où, je vais avoir en haut à gauche alors un menu. Alors tout n'est pas encore très bien traduit, avec la possibilité d'ajouter un widget, ça vous connaissez. Mais j'ai également une autre option, celle-ci, qui va me permettre de modifier un petit peu le style de l'arrière-plan de mes applications. Alors j'ai notamment quatre possibilités, teinté sur la droite, j'ai clair, j'ai sombre ou j'ai automatique. Alors ici, si je retourne dans teinté, je vais pouvoir choisir différents styles de couleurs. Regardez ce que ça fait sur l'icône. Voilà. Et pour que ça soit un petit peu plus parlant, je vais venir ici. Voilà, il y a plus d'icônes. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je suis toujours dans la partie teinte. Un petit peu plus de bleu. Si je vais là, donc je bascule en mode clair, j'ai le mode sombre, l'arrière-plan en sombre. Et puis alors vous voyez, je n'ai pas de texte sous mes icônes, tout simplement parce que j'ai basculé en mode grande icône. Alors je vais revenir juste ici. Mais j'aime bien ce mode. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je retourne là et regardez, je vais pouvoir switcher de petites icônes à plus grandes. Bon, écoutez, je vais rester avec la grande. Une nouvelle application fait son apparition, c'est Mot de Passe qui se trouve juste ici. Alors on avait déjà quelque chose qui ressemblait directement dans les réglages. Mais là, on a une application dédiée. Et puis surtout, qui est bien faite, qui est assez claire. En tout cas, visuellement, c'est quand même mieux qu'avant. Donc il y a quand même quelques réglages, notamment la possibilité d'avoir des notifications si votre mot de passe est compromis. Bon, je vais autoriser tout ça. Et voilà donc à quoi ressemble l'application. Sans rentrer dans les détails, on a la possibilité de voir les mots de passe des sites, comme avant. On a la possibilité de voir les mots de passe Wi-Fi. On sait si on a donc un mot de passe qui a été compromis. Et puis donc, on a toutes les informations concernant les mots de passe partagés. Petite nouveauté concernant téléphone. Alors c'est une nouveauté qui est assez attendue. Lorsque vous allez taper un chiffre, vous allez avoir donc une aide qui va vous dire, bah tiens, avec ce chiffre, j'ai trouvé tel contact. Donc ça vous évite de taper tout le numéro. Même si vous tapez soit le début, soit la fin, vous allez pouvoir donc avoir une aide pour activer rapidement votre numéro. On a beaucoup parlé de l'application Calculette sur iPad qui est disponible. Mais regardez, sur iPhone, il y a des petits changements et pas des moindres. Alors ici, je vais pouvoir activer les conversions. Donc si je clique ici, une fois que j'ai activé les conversions, je vais sélectionner les conversions dont j'ai besoin. Donc vous voyez, il y en a pas mal. On a vu les poids tout à l'heure, mais il y a vraiment pas mal de choix. Et puis, autre truc sympa, c'est les notes mathématiques qui font également leur apparition. On l'a vu à la WWDC pour l'iPad, mais ça marche également sur iPhone. Et pareil, sans vraiment rentrer dans les détails, donc ça m'envoie sur notes. Je vais ensuite sélectionner l'outil pour écrire comme ceci. Je tape mon calcul. Regardez, c'est magique, c'est génial. Et on va même pouvoir redimensionner. Alors on va pouvoir également copier le calcul. Pour redimensionner, on prend d'un côté et on peut repositionner. Regardez, le calcul va se remettre au bon endroit. Voilà, génial. On continue sur les nouveautés d'iOS 18 et sans doute la plus grande nouveauté, en tout cas la plus attendue. Ça a fait des années qu'on voulait ça. La possibilité, lorsque j'appuie sur une application de façon prolongée, donc j'ai un menu contextual qui me propose d'utiliser Face ID pour deux raisons. La première, c'est masquer l'application. Et la seconde, verrouiller l'application. Il était temps. Le concept est tout simple. Une fois qu'on a verrouillé l'application, lorsqu'on va la lancer, celle-ci va tout simplement nous demander une authentification. Alors là, je m'authentifie pour verrouiller l'application. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais couper VoiceOver. Et à chaque fois que je vais lancer cette application, ça va me demander de déverrouiller via Face ID. Et puis l'autre possibilité, c'est de cacher une application. Donc c'est pareil, je maintiens enfoncé sur une application. Je demande à cacher l'application. Je m'authentifie. Je valide. Voilà, mon application disparaît. Et pour la trouver, c'est tout simple. On va dans la bibliothèque d'applications. Alors celle-ci, regardez, il y a un nouveau dossier qui est caché. Quand je clique dessus, ça me demande de m'authentifier. Et voilà, donc mon application apparaît. Je vais pouvoir l'utiliser. On continue avec la personnalisation. Et cette fois-ci, ça concerne le centre de contrôle. Donc voici le centre de contrôle que vous connaissez. Et regardez, voilà. Si je balaie, bon là, je l'ai un petit peu modifié déjà pour m'entraîner. Mais voilà, donc j'ai d'autres pages en fait que je vais pouvoir défiler comme ceci. Et que je vais pouvoir également modifier. Alors pour faire ça, je vais dans une page. Je maintiens enfoncé. Voilà, je peux personnaliser ma page. Je peux ajouter donc de nouvelles applications, de nouvelles actions. Par exemple celle-ci. Je clique dessus, voilà. Donc ça me l'a ajouté juste ici. Les applications, évidemment, je vais pouvoir les bouger de place. Comme sur l'écran d'accueil normalement. Et regardez, j'ai juste en dessous de chaque application, j'ai la possibilité d'agrandir ou de rétrécir. Avec cette petite accroche qui se trouve juste... Voilà, je ne peux pas plus, voilà. Mais je peux réduire et je peux l'augmenter jusque là. Voilà, donc les autres c'est pareil. Je peux modifier la taille des applications. On continue mais cette fois-ci dans l'application message. Alors lorsque j'appuie de façon prolongée sur un message. Regardez, donc j'ai ma barre de réaction qui a changé. Donc c'est plus coloré. Mais c'est pas tout. J'ai ici, voilà, des icônes. Je peux enfin envoyer des émojis, n'importe lesquels, alors qu'ils sont disponibles. Alors sachez que si vous faites ça à une personne qui a iOS 17, cette personne n'aura pas la réaction. Il faudra attendre d'avoir iOS 18. Et sachez que pour le moment, les réactions générées par l'intelligence artificielle ne sont pas disponibles. Et puis si je retourne dans les réactions, si je slide de droite vers la gauche, voilà, j'ai mes émojis les plus utilisés qui s'affichent. Autre nouveauté qui concerne toujours message qui est assez sympa. Alors j'ai tapé un texte, j'ai sélectionné un mot. Voilà, j'appuie là et regardez, j'ai la possibilité donc d'envoyer ce mot avec en gras, en italique, en souligné, etc. Mais également avec des effets et en direct, il y a quelques effets, et en direct, regardez, j'ai mon effet. Donc qui s'affiche lorsque je vais l'envoyer alors à quelqu'un qui a iOS 18. Donc voilà comment ça va rendre. Par contre si cette personne a iOS 17, elle aura un message tout à fait banal. Pour ceux qui veulent faire croire qu'ils travaillent jusqu'à 3h du matin, ou tout simplement pour ne pas oublier un anniversaire, comme le disait Apple lors de la WWDC, lorsque j'envoie un message, donc je peux aller sur le plus, et regardez ici, j'ai la possibilité d'envoyer le message plus tard. Ça c'est vraiment bien, donc voilà comment ça se présente. J'ai le jour, l'heure, etc. Et donc ça va partir à l'heure précise. Une nouveauté qui concerne les widgets, alors regardez, si je maintiens enfoncé sur mon widget, j'ai la possibilité de cliquer juste ici, ça va transformer mon widget en application, l'application source. Si je fais l'inverse, je vais partir de l'application et transformer en widget. N'hésitez pas à me dire si c'est utile. Et puis toujours concernant les widgets, je vais pouvoir redimensionner leur taille. Un petit mot maintenant sur l'accessibilité avec une fonction qui vient tout droit de Vision OS. Alors je vous avoue, je ne suis pas très à l'aise encore avec cette fonction, c'est la possibilité de bouger le curseur sur votre iPhone directement avec vos yeux. J'ai mis VoiceOver pour que ça ne soit plus parlant, mais voilà, donc je bouge mes yeux, je les mange, je les descends. Et ça peut me sélectionner une application. Si je reste, si je ne bouge plus mes yeux, ça va ouvrir une application. Voilà, comme celle-ci. Bref, il faut un petit peu d'entraînement, mais en tout cas c'est très utile. Autre nouveauté, alors très rapidement, c'est sur l'application photo, donc la disparition des onglets avec une vue simplifiée. Truc assez pratique, on a aussi une vue sur les jours récents. Donc ici, j'ai hier, donc je peux me balader dans la journée, mais si je slide de droite vers la gauche, je vais aller avant-hier, etc. Donc là, je suis remonté à deux jours et je peux, alors en plus, il y a un petit résumé de mes jours. C'est vraiment très bien fait, c'est assez joli, c'est assez pratique d'utilisation. Donc là, j'étais en train de tester une trottinette, n'hésitez pas à aller voir la vidéo lorsqu'elle sera disponible. On peut faire un tri photo vidéo et puis si j'appuie sur le bouton en bas à gauche, voilà ce que j'ai. Donc ici, j'ai accès à mes favoris, à mes photos modifiées et puis à mes captures d'écran, etc. Voilà ce que je pourrais vous dire sur iOS 18 Beta 1. J'ai essayé d'être rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Évidemment, il y a énormément de choses à dire, on verra pendant tout l'été. Donc vraiment, restez bien sur la chaîne, on approfondira tout ce qui se passe et puis surtout les nouveautés qui vont arriver puisque tout n'est pas encore dans cette première Beta, notamment les fonctions qui sont liées à l'intelligence artificielle. On verra ça donc un petit peu plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour la chaîne. Vous abonnez évidemment pour ne manquer aucune vidéo sur iOS. Et puis, il y a tout le reste, macOS, watchOS, tvOS qui viendra prochainement. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501